Donc on a avec nous Madame Chariot, présence CME et anesthésiste, et docteur Frédéric Estingois. Donc je vais vous laisser procéder comme vous faites d'habitude pour la sortie de tes patients. Je te donne le micro. On a un peu procédé parce qu'on avait le temps, les orthopédistes nous les sentent beaucoup de temps. Pourquoi ? Enfin, pragmatiquement, je crois qu'il faut surtout poser la question à notre patiente, voir comment elle se sent. On l'a fait lever, on l'a fait manger, a priori ça s'est bien passé, mais je vous laisse leur donner vos sensations. Elle s'est levée, le premier lever se fait avec l'aide d'une infirmière, ce qui s'est produit, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Elle a été urinée, ce qui est bien aussi. Elle a mangé sans problème, ça va. Et là, nous avons un score de choum, c'est l'échelle d'évaluation de la patiente avant le départ. Donc si elle répond bien qu'on a 10 sur 10, elle peut partir. On l'a fait quand elle est arrivée et on l'a fait au départ à 16h. Donc à 16h, elle avait 10 sur 10, elle peut partir. À 15h, voilà. À 10 sur 10, non, elle n'avait pas urinée, elle n'était pas à 10 sur 10. Le score est à 10, mais elle n'avait pas urinée. Voilà, il l'a après, voilà. Voilà, c'est... Je vous rappelle que les numéros sont disponibles pour appeler s'il y a besoin, si vous avez besoin. Si vous avez moindre chose, douleur ou autre, nausé, vomissement, choses gênantes, vous nous contactez, je vous répondrai, même ce week-end, parce qu'on a fait ça un peu tardivement. Voilà, et je vous ferai juste passer au secrétariat de partir pour le rendez-vous, que je n'ai pas à mener. On se reverra dans trois semaines, on va voir s'il y a besoin. Merci pour ce qu'on a partagé tout à l'heure. On le partage. Vous aussi ? Et moi, je vous donne une petite sortie. J'ai marqué l'heure, je vous donne un papier, je parle de l'autre, et vous partez directement, vous n'arrêtez pas à l'accueil pour faire la sortie, parce que c'est nous qui la faisons. Voilà. Bon retour. Au revoir. Je vous dis pas bientôt. Merci. Ce que je vous propose, c'est de vous rendre l'antenne et laisser la salle pouvoir poser les questions à l'ensemble des professionnels qui sont tous réunis autour de nous, tous les professionnels de la journée. Est-ce que quelqu'un a des questions ? Allez. Frédéric, Marie-Paul. Je vois pas Xavier. Oui. Non, non, on la laisse ouverte, d'accord. On va se mettre comme ça, ici. Ah bon, d'accord. Mettez-vous à côté. Voilà. Oui, on va toujours en arrière. Vous regardez bien toute sa caméra. Xavier, tu peux venir, s'il te plaît ? Fred. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Est-ce qu'on peut donner le micro ? Sylvia, s'il te plaît. OK. Pour que les patients puissent passer. Oui, je te mets avec Xavier. Monsieur Hammer, restez avec nous. Allez-y, vous pouvez poser vos questions. s'il te plaît. Bonjour, Michel Learsmaker, 4 supérieurs de santé à l'hôpital Nord-Oise-Ville-Franche-sur-Saône. Si j'ai bien compris, vous avez une unité ambulatoire, donc vous recevez des adultes et des enfants. Vous recevez des enfants à partir de quel âge ? Avez-vous un personnel spécifique pour s'occuper des enfants, c'est-à-dire des puricultrices au lieu des infirmières ? Alors la question, je vais reformuler la question, Mme Longueville, qui est directrice des soins et qui s'occupe de l'unité d'ambulatoire. La question était de savoir à partir de quel âge vous prenez les enfants et si vous avez une autorisation particulière pour l'exercer. Oui, tout à fait, à partir de 2 ans, nous prenons les enfants et nous avons une autorisation, tout à fait. Non, c'est par rapport au personnel. Avez-vous des puricultrices ou des infirmières pour s'occuper des enfants ? Je n'entends plus rien. La question, c'est est-ce que vous avez des puricultrices, en fait ? Nous avons en effet une puricultrice présente pour prendre en charge ces enfants. Merci. Alors moi, j'avais éventuellement une question, puisque là, aujourd'hui, on a vu finalement des ambulatoires qui sont a priori plus des ambulatoires longs. Je voulais savoir sur les circuits courts, en fait, comment vous fonctionnez en termes de passage de médecin ? Est-ce que c'est quelque chose qui est organisé ? Est-ce que les équipes soignantes appellent les praticiens en cours de programme pour avoir un passage ? Voilà. Donc, la question est encore adressée à Mme Longville. Elle concerne les prises en charge de circuits courts, donc on va dire le phtalmo, le digestif. La question est de savoir comment on est organisé, notamment est-ce que les praticiens reviennent voir les patients ou est-ce que vous avez une organisation plus efficiente qui permet d'avoir un flux de meilleure qualité ? Alors, à ce jour, nous avons une zone qui est dédiée à ces patients, puisqu'ils sont accueillis et ils ont des fauteuils brancards et ils sont acheminés au bloc dans ce type de matériel. Ensuite, le patient est revu en systématique le lendemain par le praticien à son cabinet, puisqu'il doit subir des examens de contrôle. Et suivant les protocoles des praticiens, certains patients sont revus en consultation dès le jour même pour une rencontre et une validation avant la sortie. Mais sinon, nous faisons bien sûr le score de Chung, comme pour tous les autres patients d'ambulatoire. Marie-Paul Chariot, je voulais ajouter que nous avons un bureau spécifique dédié dans l'unité d'ambulatoire, bien sûr, pour les consultations, et que systématiquement, à mi-programme dans la matinée pour les endoscopies, les praticiens vont devoir voir les patients de façon à pouvoir leur permettre de sortir. Ce qui, étant donné la configuration de l'établissement, est un vrai challenge, mais ça nous semble important qu'on puisse les libérer assez vite. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, oui, tout à fait. Oui, François Standonnet, anesthésiste à Paris. Je voulais savoir, compte tenu que vous avez des patients assez lourds, genre que vous opérez l'hystérectomie, une vésicule biliaire, est-ce que vous avez une idée du suivi de la douleur sur les 8 premiers jours, sur l'apparition de douleurs chroniques, quand vous les revoyez à un mois, ou sur l'évolution de la gêne à l'activité quand ils sont chez eux ? Merci. Donc la question s'adresse spécifiquement, je crois, à Frédéric. Elle concerne la gestion de la douleur à distance du geste opératoire, la reprise d'activité. Est-ce que cela pose un problème ? Est-ce qu'il y a une reprise de la douleur, notamment après la dexamétasone au-delà de 48, 72 heures ? Pragmatiquement, c'est une question intéressante. Ce qu'il faut leur signaler aux patientes, surtout, c'est qu'elles sont soulagées au niveau des trajets de trocars et de la douleur abdominale en elles-mêmes. Et ça, en général, ça ne revient pas. On leur donne des antagiques pendant 48 heures, ça suffit. Anti-inflammatoire et paracétamol, éventuellement débrilat. Mais par contre, le lendemain, elles ont souvent une reprise de gaz qui peut être douloureuse. Et donc, par contre, elles se plaignent parfois de ce passement digestif. Il faut les avertir. Elles ne sont pas là au premier jour. Et sinon, quand on oublie de leur dire, elles sont des fois surprises d'avoir eu des gaz un peu sensibles. Donc, elles sont sous débrilat, quasi systématique, en fait, en termes de traitement. En pratique, c'est les seules douleurs qu'on a vraiment vues et qui nous ont gênés au début quand on a oublié de leur signaler cette prise de transit. Pour l'instant, sur les 20 premières patientes qu'on a faites, on n'a eu aucun appel sur des douleurs particulières non prévues ou en tout cas non gérées par le traitement qui avait été donné. J'ai répondu. La réponse vous convenait. Oui, il y a très peu d'études qui étudient l'évolution de la douleur ou de la gêne de l'activité en post-opératoire. Je crois que les plus récentes, elles datent de 98, faites par des Canadiens. Oui, c'était aperçu que toutes chirurgies confondues, il y avait encore 60 à 70 % de patients gênés dans leur activité ordinaire au huitième jour. Et je ne sais pas, en France, je ne connais pas d'études sur ça et sur l'évolution de la douleur. L'apparition de douleurs chroniques, elle est quand même assez fréquente un peu partout dans le monde. Donc c'est au moins pour les vésicules, c'est au moins 30 %. Voilà, je voulais savoir si vous aviez un suivi chiffré chez vos patients. C'est tout. Je vais vous passer, docteur Chariot. Oui, bonjour. Sur les vésicules biliaires, effectivement, il y a parfois des douleurs dans l'épaule, comme sur les cellios, puisqu'elles sont toutes faites sur cellios. On peut utiliser du diamox. Je crois que j'ai trois utilisations de diamox en un an, pratiquement, pas davantage. Je vais peut-être un petit peu revenir pour compléter la réponse. On a le sentiment quand même que les douleurs chroniques sont liées à l'utilisation des opiacés en périopératoire et qu'en supprimant l'utilisation de ces opiacés dans la mesure du possible, on est quand même moins confronté à ce problème. Alors, ce que je vous dis, c'est plutôt effectivement un peu un sentiment à doigts mouillés, malheureusement, parce qu'on n'a pas vraiment un suivi à distance, effectivement, de l'autre post-opératoire. Mais je crois que c'est une très bonne suggestion que vous nous donnez. On va travailler sur ce sujet-là et j'espère pouvoir revenir l'année prochaine avec une réponse partielle, en tout cas. Est-ce que tu peux leur dire que je n'utilise pas de morphinique sur les vésicules en périopératoire ? Je l'utilise en paire opératoire, mais pas en post-opératoire. Par contre, je sais que toutes les publications là-dessus ne le confirment pas, mais en périopératoire, j'utilise pour les hospitaliser dans le cadre de la récupération rapide, et là on sort de l'ambulatoire, de la lidocaïne, pendant 24 heures, en paire opératoire et en post-opératoire. S'il n'y a plus de questions, on va repasser sur Saint-Antoine pour faire le suivi des patients pris en charge dans l'unité de chirurgie ambulatoire de Saint-Antoine. Un dernier mot pour vous remercier de la part de la clinique des Cèdres de nous avoir donné l'opportunité de vous présenter ces quelques prises en charge. Voilà, merci à vous. C'est nous qui vous remercions, Jean-Félix. C'est nous qui vous remercions pour cette expérience, pour toutes ces expériences très très enrichissantes. Merci encore.